Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinales et donc l'élément sur lequel j'attirais votre attention hier à savoir un éventuel franchissement ici de la zone des 5248 points a été effectué. On a eu ici une ouverture sur gap baissier. On est certes revenu combler ce gap puisqu'on est revenu ici tester la zone des 5248 points et toucher le point bas significatif de la séance précédente. Mais on est en train d'invalider la poursuite du mouvement haussier puisqu'après franchissement ici de cette zone majeure, on l'a eu dans un premier temps validé en tant que support. Mais ce franchissement ici sur gap qui est en train de contrebalancer le précédent franchissement sur gap haussier que nous avions eu la semaine dernière, est en train d'invalider justement la poursuite de ce mouvement puisque nous sommes en train de construire une dynamique de retournement avec un gap d'entrée, un gap de sortie. On est quasiment ici sur un îlot de renversement. En cas de rupture ici du support oblique, on sera dans un vrai signal de consolidation. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise bien ici la dynamique baissière qui est apparue sur le CAC 40 avec un MACD ici qui évolue avec des histogrammes fortement négatifs. Une dynamique de sortie ici du RSI depuis cette zone de surachat et bien qui a provoqué une dynamique baissière ici sur l'évolution de cet indicateur. Donc par rapport à tous ces éléments, on voit ici qu'on a fortement fragilisé la dynamique haussière. Maintenant, je dirais que le repère ici de cette dynamique, c'est le support oblique avec lequel on évolue ici. On est sur une phase de consolidation qui est pour l'instant intra-trend, c'est-à-dire qu'on a ici un mouvement qui reste dans la dynamique de fond. Mais en cas de rupture ici du support oblique, on aurait un signal de sortie de cette dynamique avec donc un risque de consolidation assez marqué vers de nouveaux supports et qui pourrait marquer une rupture avec la tendance actuelle. Alors par rapport à la configuration, ce qu'il faudra surveiller, c'est évidemment ici cette zone de support oblique qui se situe actuellement aux alentours des 5220 points. Et puis pour invalider cette possible sortie ici de dynamique haussière, il faudrait repasser assez rapidement au-dessus des 5248 points. Mais comme on le voit, on vient de tester ici cette zone et pour l'instant, la zone des 5248 points agit bien comme résistance sur les cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue macroéconomique, nous n'aurons pas de statistiques majeures ce matin. Par contre, cet après-midi sera assez chargé puisque à 14h30 du côté des Etats-Unis, nous aurons les chiffres de l'immobilier avec les permis de construire et surtout les NFP, les chiffres de création d'emplois non agricoles qui seront dévoilés à sortie du taux de chômage. Toujours pour les USA, nous aurons dans le même temps au Canada les chiffres du chômage qui seront dévoilés. Et ce sera tout pour les chiffres majeurs de cet après-midi que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, dans le Trading Live qui démarrera à partir de 14h et le lien vous sera donné sur le chat du site boursicoté.com. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades et à tout à l'heure pour le Trading Live. Sous-titrage Société Radio-Canada